Le message principal concernant le domaine de la pédiatrie, c'est qu'on a à réussir à faire la convergence de la parole de l'enfant, qu'il faut s'appliquer à recueillir de la manière la plus objective possible, indépendamment de celle de ses parents, qui est une autre, et qu'il faut en tenir compte de façon égale, ne pas donner une suprématie l'une par rapport à l'autre, et arriver à trouver une voie moyenne qui permette de répondre à ces questionnements. Pour moi, c'est l'élément important dans la particularité pédiatrique des questions qui se posent à cette convention. Au fur et à mesure de la discussion, la discussion devient plus foisonnante et plus riche, et pour être honnête, beaucoup de frustration de ma part, mais aussi de la part des conventionnels, qui ont l'impression de ne pas avoir pu à chaque fois aller au bout du dialogue avec les professionnels. Je pense que c'est l'exercice qui veut ça, mais ça montre surtout que ça mérite un débat, ça mérite des échanges, et j'ai trouvé que c'était plutôt riche ce qu'on a eu cet après-midi. Il y a pas mal de fantasmes de la part des conventionnels sur le pouvoir médical, et la façon d'appliquer une loi, qui à mon sens ne sont pas justifiées. Même la loi actuelle, elle permet le cadre légal pour accompagner les patients. Le problème est que pour accompagner les patients, il faut des êtres humains, et je pense que ça, ils ont compris, et ils ont apprécié cette chose-là, qu'on a beau mettre des outils légaux, si on n'a pas derrière des personnes pour les appliquer de façon humaine, on n'avance pas. Donc je pense que c'était une bonne qualité d'échange sur ces aspects-là. On peut être dans des situations, mais elles sont vraiment exceptionnelles, où devant une situation de maladie incurable, il y a un refus de soins qui est posé par les parents, ou ça pourrait l'être par l'enfant. Et dans ces cas-là, quand bien même nous sommes tenus à faire les soins aux enfants, et qu'on doit passer outre la décision des parents éventuellement pour prodiguer les soins qu'on pense nécessaires à l'enfant, on doit aussi nous se poser la question, devant une maladie incurable, est-ce que ces soins ont un sens ou pas, par rapport à la violence qu'on va introduire en désavouant les parents. Et là, je pense qu'on a besoin d'une souplesse dans la loi, pour que la demande des parents ne devienne pas un droit exigé, mais que la loi nous rende possible l'accompagnement le plus humainement possible de ces différentes situations. Donc c'est vrai qu'entre pénaliser des choses qui sont illégales et permettre des choses qu'on pense humaines, je pense qu'il y a tout l'espace où on doit pouvoir aborder cette loi. Pour la pédiatrie, il y a un enjeu majeur qui est la gestion de la famille. On a un enfant qui disparaît, c'est des frères et sœurs qui restent là, des parents qui restent là, et c'est clairement des situations où, tant qu'on est pris en charge dans un hôpital, dans un système de soins, on est accompagné. Et une fois que ceci n'est plus le cas, puisque l'enfant n'est plus là, on se retrouve parfois un peu seul. Et donc c'est ces moyens-là qui sont importants, parce qu'en fait, ça ne retentit pas sur seulement une personne, mais ça va retentir sur toute une famille et des gens qui vont rester là pendant des années. Donc la façon dont la mort se passe va préparer la façon dont la mort sera vécue après par les autres qui sont restées.